Bien, casting pour intro du Night Show première ! Marion et Hanso dans l'élection sur fan radio ! Non, non, c'est pas format là, désolé, suivant. Marion et Hanso tous les soirs dans le night show ! Oh là là, va prendre du mix et reviens me voir, hein ! Allez, suivant ! Ah, y'a plus personne ! S'il vous plaît, je pourrais faire le jingle ? Bon, déjà, on appelle ça une intro, hein, et puis t'es trop jeune, c'est pas midi les zouzous ici, d'accord ? Bon, allez, va jouer ailleurs, je vais le faire. Marion et Hanso sont dans le night show ! Marion et Hanso ! Non mais laisse tomber, donne-moi ukulélé et laisse faire les pros ! Bon, bah, hého, qu'est-ce que tu me fais, toi, là ? Marion et Hanso, yodale, 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 yodale ! Dans le night show, yodale, 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 yodale ! Comment elle se la pète, elle, craneuse ! Le Night Show C'est du dimanche au jeudi 20h, 22h Sur Fun Radio Soyez tous les bienvenus On est en direct Ça y est, il est 20h02 maintenant On est lundi soir C'est Marion et Anso Le Night Show Avec vous jusqu'à 22h Comme chaque soir Avec une semaine extrêmement chargée On va vous faire un petit point invité tout à l'heure Mais c'est vrai que ce soir Et tous les autres soirs de la semaine Il y a du lourd Il y a du très lourd qui arrive Ah oui, on ouvre nos portes du studio Et on accueille qui veut vient En tout cas, la star de ce show Celle que personne ne pourra détrôner C'est Anso Bonsoir Anso Arrêtez, bonsoir Tu sais, on pourra recevoir tous les invités du monde Tu seras toujours celle que les gens préfèrent Bon bah c'est vrai que je suis une petite chose Bonsoir à tous Ravi de vous retrouver encore une fois ce soir Les chatons On espère que ce lundi c'est bien passé En règle générale, le lundi On est un peu ronchon comme ça Ah oui, non, on n'aime pas Et puis quand vient 20h le lundi On se dit Allez, c'est parti pour la semaine Ça sert à rien de ronchonner On y va On tape dedans Personne fait ça par contre Non, non, mais je lance une mode Appelez-nous si vous voulez faire de la radio avec nous 01 42 48 5000 Surtout que ce soir On a reçu un message sur la page Facebook Marion et Anso C'était d'ailleurs ce week-end Ah oui On a reçu un message d'Elodie Qui nous a dit qu'elle voulait inscrire sa fille A l'opération Bahut Vous savez, c'est ce moment Où avec Marion et toute l'équipe On va vous chercher à la sortie de votre Bahut Partout en France On fait des activités, etc Et donc elle nous dit S'il vous plaît Ma petite chiasse Serait tellement contente Donc au début On a cru que c'était Tu sais Une erreur du T9 sur ton téléphone Et puis en fait Finalement On s'est rendu compte que non C'était le surnom Qu'elle donnait à sa fille Donc elle va nous expliquer tout à l'heure Pourquoi On va partager tous ensemble Nos surnoms Vous pouvez d'ailleurs nous appeler Dès maintenant au 01 42 48 5000 Et puis on va surtout expliquer à sa maman Que moi à la place de sa fille Je leur ai collé un procès au fion Ah c'est mignon Chiasse Ah ouais C'est délicat On va s'écouter David Guetta Fittane Marie ce soir Gros débat là On va commencer l'émission Avec quelque chose Dont tout le monde parle En tout cas Si vous avez suivi Twitter Les réseaux sociaux Vous êtes forcément Tombé sur le phénomène Un phénomène qui divise Mais nous on est assez clients Dans le night show Il s'appelle Canoë Ah ouais C'est un phénomène Qui nous vient du nord de la France Du Touquet Voilà Et c'est un jeune rappeur Alors il a 13 piges Et il a fait le buzz Déjà parce qu'il rappe bien On va vous diffuser un extrait Dans un instant Mais aussi parce que Bon il y a un petit peu De polémique autour de lui Il fume des clopes Par exemple Dans toutes ses apparitions Donc forcément Il y a plein de gens Qui disent Ouais il traspige Il fume des clopes C'est quoi l'exemple Et puis il a des textes Qui sont Des textes d'un mec Qui râpe quoi Donc forcément à 13 ans Il y a un petit décalage Mais nous on aime beaucoup Et la bonne nouvelle C'est qu'on a Canoë Ce soir à l'antenne Donc on va pouvoir lui poser Toutes les questions du monde Dans un instant Bonsoir Canoë Bonsoir Salut Bah merci beaucoup Déjà c'est énorme Canoë On t'a au téléphone comme ça Ça fait une toute petite voix Alors que tu râpes Avec un flot de malade Et puis bon bah du coup On a pu voir sur les réseaux Que tu fumes des clopes Ouais 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 Ah bah oui On peut dire ça comme ça Bah oui on peut le dire Et tu crapotes pas J'ai bien vu moi Oui Thibaut Est-ce que c'est moins cher Parce que quand je vais chez le coiffeur Genre j'ai un tarif préférentiel Est-ce que par exemple Pour les moins de 12 ans Quand tu vas au tabac Je sais pas T'as un petit tarot étudiant Normalement c'est interdit la vente Alors moi quand je vais au tabac Très souvent On me demande Où sont mes parents Ah bah oui Mais non mais Du coup j'y vais pas Bah la vente de tabac Normalement est interdite aux mineurs Après canoë on va pas te faire la morale On est pas tes darons Mais tu le sais que c'est pas bien En soi Je le sais que c'est pas bien Effectivement Mais surtout Comment t'as réagi Parce que j'ai vu que Valde le rappeur T'avait tweeté quand même Et il t'a mis Il t'a quand même mis Tu mets tant cette cigarette tout de suite Alors en fait J'ai t'expliqué l'histoire de ce buzz Ouais vas-y En fait De base j'étais au Touquet C'est à dire C'est là où je passe des vacances De temps en temps Et tous les soirs je sors Et en fait de fil en aiguille Je me suis fait des potes Ouais Et un soir C'est mon dernier soir On s'est tous retrouvés Au marché couvert finalement Et à un moment Il y avait un mec Qui voulait me clasher un peu Et donc du coup Ils ont lancé une instru Et moi j'ai commencé à rappeler Et il y a un mec qui a filmé Ouais Et en fait il l'a posté à mon instru Sur Twitter Et ça a fait un buzz quoi Donc moi j'étais absolument pas contre Mais enfin voilà quoi Ouais c'est pas toi qui as décidé quoi Mais justement Canoë On va écouter un extrait Parce qu'il y a peut-être des auditeurs Qui te découvrent ce soir Sur Fun Radio Est-ce que Thibaut Alaria Tu peux nous diffuser un extrait comme ça De ce flow de Canoë 13 ans qui rappe Et bien évidemment On va finir des logis Mais à ce moment Ils savaient que c'est de leur futur Dont je parlais Les secondes passent Et j'ai toujours rien à faire Non je suis pas un homme d'affaires Mais j'aime bien niquer ta mère Un bon choix Il est doué Depuis quel âge tu rappes ? Alors en fait Mon premier texte Je l'ai écrit en fait On sortait des cours avec des potes Ouais Peut-être même qu'on en sait chez une Je sais vraiment pas Et en fait J'avais 12 ans Ouais donc il n'y a pas si longtemps Là aujourd'hui j'en ai 14 J'en ai pas 13 Ah t'en as pas 13 T'en as 14 Ouais aujourd'hui j'ai 14 Et donc c'était déjà il y a 2 ans Et en fait devant le Franprix Il y avait des travaux Nous on a pris des bouts de bras On a commencé à faire des percussions Et j'ai commencé à faire de l'impro Et ça a donné un truc stylé Enfin pour mon âge A 12 ans ça a donné un truc stylé Et si vous voulez Je peux vous faire quelques phrases de ça Ah ouais ? Vas-y ouais C'est vraiment genre C'est un texte que j'ai écrit Quand j'avais 12 ans C'était pas très pertinent T'étais petit encore Vas-y Ouais Donc ça fait J'ai pile assez pour un quegré Poisson accompagné Dans le monde t'es viril Dans le monde des plaies mobiles Joue pas la meuf rebelle J'allais dire t'es pas belle Posée au fond de la chambre Gratte la feuille comme ma mère Et puis là je partais en impro et tout Et il y avait tous mes potes qui étaient là En mode ya ! Eh canoë c'est pas facile non plus D'insérer le mot plaimobile dans un rap Et toi tu l'as fait quand même C'est pas mal Non et d'ailleurs là Je suis en train de préparer un feat Avec un pote Et j'ai réussi à recaler plaimobile Dans mon rap Bravo ! C'est énorme ! Voilà ! Canoë vu que t'as buzzé Est-ce qu'il y a des Je sais pas moi Des professionnels qui t'ont approché Qui ont essayé de te produire Ou pas encore ? Alors je vais pas parler de ça Vu que je sais pas s'ils ont forcément envie Qu'on en parle Mais ouais j'ai eu pas mal de J'ai eu quelques marques Et quelques maisons de disques Bah normal ! Et puis attendez Il a été quand même liké par Ousmane Dembélé Sur Twitter Champion du monde Ouais bah ouais C'est vrai que c'est un truc quoi Bah ouais tu m'étonnes Surtout Et puis en fait Ce qui est bizarre là Quand je vous téléphone C'est qu'avant j'écoutais Les imitations de Je sais plus Je sais pas si c'est Marion Hanso Avec la voix de gamine De 4 ans En mode Ah ouais J'ai mis un bébé d'enfu Oui effectivement Canoë c'est moi Bonsoir Oui c'est Hanso Qui fait le perso d'Hanso 6 Alors elle a pas 4 ans Elle a 8 ans Mais effectivement Elle le fait très bien Voilà Et j'écoutais ça J'écoutais aussi vos Bon ça c'est un peu plus On va dire que j'avais pas l'âge D'écouter ce genre de truc Mais j'écoutais vos appels téléphoniques Genre un papy pervers Appel un an Et puis Ouais ouais Bon c'est vrai qu'on en a fait des conneries Et puis en fait Il y avait la femme au bout du fil Ouais Moi je me rappelle pas de ce nom Mais ça a dû arriver Bon et en tout cas Et Canoë Merci ça nous fait plaisir De savoir que tu Nous écoutes Nous on t'écoute aussi Finalement tout le monde s'écoute C'est magnifique Et tu peux rester avec nous Un petit peu là Parce qu'on a peut-être des auditeurs Qui ont des questions ou autres Est-ce que t'as le temps ? Aucun soucis Allez bah vas-y Tu sais quoi Canoë reste avec nous Vous pouvez nous Sur Fun Radio Marion, Anso et toute l'équipe du Night Show On est en Facebook Live actuellement Avec Canoë Le rappeur de 14 ans Que vous avez forcément vu sur Twitter Un peu partout Puisqu'il a buzzé Et il est excellent Et il y a Constance qui a appelé de Brest Elle a une question pour toi Canoë Salut Canoë Salut Salut Constance Vas-y ma belle Bonjour Salut Bah moi j'avais une question pour toi Je voulais savoir Pourquoi tu t'es appelée Canoë Alors en fait De base J'avais aucun nom dans le rap Jusqu'à cette soirée Donc où on m'a filmé Et avant de mettre l'instru Ils ont fait Bon attends Si tu rappes Faut vraiment qu'on te trouve un nom là Donc du coup Ils ont dit Canoë Moi je m'en foutais un peu Je m'attendais pas A ce que ça devienne Mon nom de rappeur Surtout qu'à ce moment J'étais pas rappeur Enfin je suis même toujours Pas rappeur Mais avant Avant c'était juste Le soir quoi Et donc du coup Après quand mon pote A posté le truc Forcément il a mis Canoë Freestyle Et voilà Ah et bah voilà Tout simplement Constance Ça te plaît Canoë Constance On valide ? Oui oui on valide C'est juste ça fait bizarre Maintenant s'il va devoir vivre avec ça Toute sa vie Qui cartonne Moi j'imagine peut-être Un Canoë Avec une casquette Adidas Et un petit survet de Lacoste Alors que t'es en domiose Tu te rappelles sur ta vidéo ? Ouais c'est vrai Je suis en domiose C'est vrai parce que Le soir je sortais pas en tenue Ouais 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 Puisque après on allait sur la plage Mais je ne possède vraiment Aucune casquette Adidas Et aucun survet de Lacoste C'est vraiment juste pour la rime Ouais ouais Et bah Constance en tout cas ma chérie Merci de nous avoir appelé Bah merci à vous Et on t'embrasse Bisous Ce sont les seules filles Qui sont toujours là pour vous Et on est en direct avec le jeune rappeur Qui fait le buzz sur Twitter C'est Canoë Qui divise un peu finalement Internet Parce qu'on l'a vu sur une vidéo Bah fumer des clopes Voilà Les gens se disent Oui c'est un scandale Il n'a que 13 ans Et puis la crise économique Enfin les gens ne disent pas ça Vous aurez compris Mais en tout cas Canoë est avec nous Et Canoë moi j'avais une question pour toi Du coup comment ça se passe Vis-à-vis de ta famille et tes parents Parce que je pense qu'ils ont dû Entendre parler du buzz Qu'ils ont vu la vidéo Qu'ils t'ont vu fumer une clope Ouais bah Forcément au début c'était un peu Voilà quoi Mais après quand ils ont Commencé à comprendre Qu'il y avait de la thune à se faire Non 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 vraiment Mais quand ils ont commencé à comprendre Que je pouvais vraiment faire quelque chose De ce buzz Une Enfin quelque chose de concret quoi Pas juste un buzz Ouais Et que c'est ce que j'aimais faire Bah ils ont commencé à s'y intéresser Et aujourd'hui il y a des petits projets À droite à gauche Mais c'est pas C'est pas sûr sûr Mais Mais Enfin Rien n'est Rien n'est vraiment concret mais Oui mais Canoë Si je peux me permettre Tes projets tu peux les faire sans fumer Ouais Tu peux râper sans fumer Ouais ouais Non mais voilà Voilà pour la street cred À part lui À part lui sur mon Instagram Il n'y en a aucun autre Où je touche une clope Bah oui Je sais bien À part sur une publication Où j'ai dit En gros vous n'aimez pas quand je fume Ça ne m'intéresse pas quoi Ouais Et tu ne l'as pas dit comme ça J'ai vu J'ai vu la publication Je ne l'ai pas dit comme ça C'est vrai Mais c'est ça que je voulais dire Ouais Canoë il y a une question de En restant un peu dans l'esprit provocateur Et farcement Il est là mon provocateur Il y a une question de Zélie141 Elle demande C'est qui ton modèle dans le rap ? Euh Bah comme modèle J'en ai pas Mais mon rappeur préféré C'est Cobaladé D'accord Ok C'est vraiment genre Je ne sais même pas Comment je ferais Sans écouter ses musiques Une journée entière Ah ouais Vraiment fan C'est Ah ouais Vraiment Il faut balader Et euh Ouais Voilà là c'est Ah t'es là mon ref Moi j'ai les deux plis dans la merde Et que je voulais dire Ouais bah J'espère un jour On l'a rencontré En vrai C'est très cool On te le souhaite Il y a Gaspard aussi Qui demande Comment tu fais tes prods Alors Soit je les prends sur Youtube Des prods gratuites Ok Comme je compte le faire là Vu que Bien évidemment Je vais lâcher un petit fricel Et bien sinon J'en ai qui m'en envoient De temps en temps D'accord Ouais t'as des gens comme ça Qui te filent un coup de main Voilà Et du coup moi j'ai lu sur un article Ouais Mais ça me pose aucun problème A partir du moment Où les gens font Enfin voilà quoi Ouais bien sûr Et j'ai lu sur internet Moi que T'aurais pour projet De sortir un clip sur Youtube Très prochainement Et peut-être un album Alors Ça c'est BFM TV Qui se sont enjaillés Tous ces langues Je vais tout de suite Les détendre Déjà si un jour Je sors un album C'est que vraiment Je suis sûre de moi Et que Oui Un clip Je n'y peux plus Allez Il y a un petit truc en prépa Et toi on te garde 5 minutes de plus au téléphone Tu nous balances ton numéro de sécu Oui Thibaut Je voulais savoir Kanoé Qu'est-ce que tu pensais De Vivi Qui a aussi vachement buzzé Comme rappeur sur Youtube J'ai absolument rien compris Qu'est-ce que tu penses De Vivi Qui a vachement buzzé Sur Youtube Juste avant toi aussi De qui ? Vivi V-I-V-I Peut-être qu'il ne connait pas Je ne le connais pas Il faut que tu ailles voir Il faut que tu ailles faire un freestyle avec lui Il doit avoir genre 17 ans Mec vous faites un freestyle tous les deux Ensemble C'est sûr tu fais un buzzé Il avait fait le feu de bois challenge Ah ouais Effectivement Je sais le faire le feu de bois challenge Ah ouais ? Il sait tout faire ce Kanoé Sans prétention Déjà Ce que tu vas nous faire Kanoé C'est le freestyle Vas-y on t'écoute Je ne vais pas vous faire celui qui a buzzé Car on l'a déjà assez entendu Mais je vais vous en faire un que j'ai fait Durant la même soirée Qui n'a pas été postée au même moment Donc qui lui n'a pas buzzé Ok D'accord Voilà D'abord j'aimerais juste savoir Est-ce que vous entendez l'instru ? Ouais Ouais Un petit peu Vous l'entendez ? Ouais c'est bon Partisanal Eh 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 Ah ok Un Un Eh Un grand m'a dit Découvre ta passion Caché et fait du bif Moi je me suis dit Je crois que je vais rester Là où je suis pleine de mentir En disant que je fais du cash Pour l'instant Dans ma tête J'en suis encore à l'époque du cash Caché Je savourais Que je suis un peu en dépression J'irai de mon bahu Ça m'a tout de suite mis la pression Le seul moyen de faire de l'argent C'est les trucs pas nets Mais Je ne suis pas encore à l'âge Des mamounettes Et pour les autres Eh J'ai une vie banale Pour moi j'ai des talents Cachés Qui pourraient me redonner la banane À 13 ans je fume Est-ce que ça pose un problème C'est une cigarette par cigarette Au moins j'ai quelque chose à faire Et je subis encore des moqueries Par des meufs qui se moutillent Mais j'ai juste envie de leur dire Ce que tu fais est inutile Tu gâches ta vie Alors qu'elle est si précieuse Et ta mère serait pas fière De le voir de ses propres yeux Eh Ah ouais Ah ouais Franchement bravo Bien joué Merci Oui Pablo Moi Canoë C'est en fait ce que je trouve ouf C'est que pour ton âge T'as quand même des paroles Qui sont vachement bien écrites Des rimes qui sont assez riches Et tout C'est bien fait Ouais Genre Là sur le freestyle Qui a été sur Twitter Qui a fait un buzz C'était un freestyle Que j'avais écrit Pour l'internat Entre potes Donc du coup Je ne m'attendais pas À ce que Je dis la vérité Des millions de personnes Ne l'écoutent Donc du coup Je disais des trucs Un peu osés pour mon âge Bon après Voilà C'est fait C'est fait Maintenant je continue A rester un peu Dans la provocation Mais je sais ce que je dis Et j'assume totalement Mes paroles À part peut-être Certaines De celui qui m'a fait buzzer Qui n'était absolument pas Fait pour finir Avec autant de vues Mais bon Ça m'a apporté que du bon Même si ça prend Beaucoup de temps De répondre à tout le monde Et tout Ça fait plaisir D'être entendue Et d'arriver dans un collège Où il y a des gens Qui me connaissent D'avoir Pas directement des amis Mais d'avoir des gens Qui m'apprécient C'est sympa Franchement ça rajoute Un truc au quotidien Que je n'avais jamais Vraiment vécu Ça rajoute aussi Des trucs Par exemple La jalousie de certains Ça c'est sûr Mais il faut que tu te méfies Aussi un peu des gens Mais franchement C'est hyper cool De t'avoir eu au téléphone Parce que t'as vraiment Une voix de beurre T'es juste hyper chou T'es hyper mature Hyper mature Hyper agréable à écouter Moi j'ai trouvé ça cool Juste tu m'éteins cette clope Et on est potes Bah du coup Peut-être une petite dédicace À mon papa Valde Allez Et Canoës Si tu peux placer Un Marion Enso Dans ton prochain freestyle C'est un champion du monde Bah ouais J'essaierai Vous voulez que je vous en refasse Un petit dernier Avant d'y aller Allez Fais-le plaisir Allez Vas-y Alors attendez Je vous mets une petite Instru Vraiment pas piqué De l'hanneton C'est le fils d'Enso Ah j'adore Vous entendez ou pas ? Ouais Pas piqué d'hanneton On l'entend Ok Ok Wow j'ai buggé Je recommence Elle fait pas ça à Bercy Ça commence trop vite Devant le pari Casser une carie Petit j'en ai chopé Des caries Maintenant je chope Des caries 60 centimes Zéro bénéfice Juste à côté Il y a Broukmazer Ça reste toujours Ma Brouk à l'envers Avec lui Zéro galère Un peu comme Je sais pas Bah ouais mon frère J'écris des textes De midi à minuit De midi à midi Je suis toujours dans mon lit Bah frérot Bah frérot J'écris des textes Je suis seul que t'as pour Hé Hé C'est pas fini Hé Ok Oh Hé Ma perte de nike Car moi j'ai mérité J'ai rappé J'ai rappé Puis j'ai hérité Merci à tous ceux Qui se sont abonnés Grâce à vous J'ai peut-être L'avenir assuré Get l'ascension Get l'ascension Get l'ascension Get l'ascension Yeah Get l'ascension Get l'ascension Hé T'as ce qui est adidas Et puis survête la cosse Non viens pas faire la pétasse Dans la rue Personne t'accosse En sur une intro Gucci Je me laisse Lumer en I Et sur un terrain Trois Deux petits tapés C'est fini Hé Je serai pas droite A gauche En rêvant d'une vie meilleure C'est pas parce que Je parle pas de ta mère Ni ta sœur Que je suis d'ailleurs Ma mère arrive à la maison Et elle me dit C'est un pilon Et moi je lui dis Mais t'es malade Jamais je toucherai Ah c'est ça là Ce genre je n'aimerais jamais C'est un coup A finir d'éloger Mais à ce moment Ils savaient que c'est de la future Donc je parle Dans les secondes passes Et j'ai toujours rien à faire Non je suis pas un homme d'affaire Mais j'aime bien Niquer ta mère Je suis posée avec BGNB Ah ouais donc on l'arrête plus Du coup qu'à Noé La fumée est blanche Comme le cuisson Si je continue le rap C'est juste pour les râces Je ne ferai jamais ça Pour les râces Même si c'est vrai Qu'est-ce que ça lui va Pour Bess Allo ? A Paris Il y a des maisons de disques Qui t'ont déjà appelé ? Oui Il est sur un business là Il veut pas le dire Il veut pas le dire Bah évidemment T'as vu les millions de vues Qu'il a fait Je ne dirai rien Je ne dirai rien Et je garde la surprise Si jamais il y en a une Si jamais il y a une surprise Si jamais il y en a une qui se profile Et oh Et à Canoé Si il y a une surprise qui se profile Tu fais croquer les potos là Tu nous rappelles ? Moi je veux l'exclure Ne vous inquiétez pas T'accepterais de partager la scène Avec les Kids United ou pas ? Il est sur la dose Et bah venez m'envoyer un message Instagram Et je demanderai ça à mon manager Qui est littéralement mon père C'est ce que j'allais dire Il a même pas besoin de manager Parce qu'il se gère hyper bien Déjà à 13 ans Il fait gaffe à pas trop en dire Et tout quoi Ouais franchement Bon délire Et bah là je suis tout seule chez moi Mon père est parti travailler Bah ça c'est un bon manager Et donc du coup je me suis dit Bon Bon Je vais leur faire plaisir quand même Vu que je n'ai pas pu venir Je vais les appeler Et bah merci Canoé T'es un amour Et nous on kiffe ce que tu fais Tu mets t'un séclope Et tu continues à rapper Ok ? Pas de soucis Bisous mon chère On t'envoie le meilleur On t'embrasse Bisous Bisous Il est excellent franchement Lui c'est tout le monde le dit C'est le nouveau Valde Et je suis complètement d'accord Il est encore meilleur Il me fait totalement craquer Avec sa petite voix comme ça J'ai envie de lui faire un câlin Et puis même en impro et tout C'est le taulier C'est le futur Franchement notez bien son blase Je suis sûre qu'il va péter un jour ou l'autre Et vous direz On l'a entendu où ? Chez Marion et Anne-Sau Sur son radio Et si vous aussi Vous avez buzzé comme Canoé Bah on en parle ce soir Venez nous raconter Ça peut être sur les réseaux Vous avez lâché un tweet Qui a fait je ne sais combien de partages Ça peut être dans votre bahut Vous avez fait parler de vous N'importe au travail Vous nous appelez au 01 42 48 5000 Et on a déjà plein d'histoires Qui sont arrivées Avec du buzz Mais aussi du fail On verra dans un instant On récupère pas Flora tout de suite de l'île quoi Un petit peu de suspense Ferait pas de mal je pense Flora tu es là mon chat ? Oui est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Flora tu restes avec nous Et tu vas nous expliquer dans un instant Ma bichette Comment tu as fait le buzz Je vous l'ai dit de 20h à 22h Mais bon sang Faut que ça vous rentre dans le citron Cette histoire De 20h à 22h Marion et Anso Sur Fun Radio Qu'est-ce qu'on arrive dans le Night Show Nommé aussi au Fun Radio DJ Awards Catégorie Meilleur Romic Et là on parle avec vous des fois Où on a buzzé Alors attention C'est pas forcément un buzz national Qu'on vous demande Ça peut être un buzz dans votre classe par exemple Ou n'importe Ou sur les réseaux Sur Youtube Anso par exemple Elle avait buzzé la première saison De cette émission Avec Norman Norman qui était venu On avait très peu d'abonnés encore sur Youtube On venait de commencer Il a jeté son téléphone par la fenêtre Son iPhone à l'époque Téléphone cassé Et la vidéo elle a pris Je sais pas Elle a fait des millions Mais vous pouvez la retrouver d'ailleurs Sur notre chaîne Youtube Marion et Anso Comme ça vous comprendrez l'histoire Non Norman n'est pas un taré Qui jette des téléphones par la fenêtre Il y a une histoire derrière tout ça Oui il n'a pas fait exprès le pauvre Mais franchement très joli buzz d'Anso Félicitations Moi je m'étais marrée Elle était un peu chonchante Attends Norman t'avais réoffert un téléphone quand même Mais sur le coup vraiment marade Flora était à Lille avec nous On l'a découverte il y a quelques instants Avec une voix superbe Merci Flora tu as une superbe voix Mais apparemment il t'est arrivé une grosse galère Un buzz qui n'a pas pris du tout toi Non et puis c'est surtout que maintenant ça reste à lui quoi Surtout sur moi Oh merde En fait en gros Pendant une soirée J'ai fait un pari J'ai perdu Bref passons Il faut surtout pas savoir ce pari Et du coup le pari Enfin si je perdais C'était soit lui soit moi Et donc il fallait faire tatouer un truc Que tu ne savais pas arriver devant le tatoueur Et c'était les autres qui choisissaient Et en fait Quand je regardais dans le miroir Parce que même pendant le tatouage Je ne devais pas regarder Donc je me suis fait tatouer pour la première fois Sur ma kiss gauche Arrière Attends mais tu as accepté Flora De te faire tatouer Un dessin Mais j'ai perdu un pari Moi je suis joueuse Et quand je suis joueuse Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me sortent un truc pareil Je l'ai dit Ils vont être cool Ils vont me mettre un truc sympa Et un truc pas trop gênant Dis nous qu'est-ce que c'est En fait il y a écrit Just do it Comme sur le logo de Nike Mais sans la longueur de Nike Du coup maintenant Quand je vais à la plage J'ai ce just do it Sur ma kiss gauche Ça va Je ne le vois pas tous les jours Mais si je le regarde dans le miroir Quand quelqu'un regarde mes cuisses Ils me disent C'est quoi que t'as ça Et du coup je ne sais pas vraiment Toujours quoi répondre Mais bon ça reste drôle Et puis c'est un sacré délire Et du coup ça a été filmé Et même de quand je l'ai découvert Tout a été filmé Du début du tatouage jusqu'à la fin Ils l'ont posté Et en fait il n'y a eu que 8 vues Du coup On pensait que ça ferait un peu plus de vues Que ça ferait marrer les gens Mais pas du tout Ah ça n'aurait plus besoin Ouais mais du coup je l'ai supprimé Et puis je trouvais ça tellement idiot Je me suis rendu compte Parce qu'à 24 ans On fait encore des conneries Et puis on en fera toujours Toute notre vie Et là pour le coup C'était une belle connerie Franchement mais moi Je l'aurais regardé cette vidéo A mon avis le titre Devait pas être assez racoleur Parce que tu te fais tatouer Sans savoir le tatouage Peut-être Mais du coup On l'a gardé pour nous Mais on l'a supprimé d'internet Et puis je ne voulais pas Que ça reste sur internet d'un côté En même temps ça va Just do it Ça peut être juste une phrase d'accroche Une espèce d'hymne à la vie Voilà Je veux me rappeler de ça Je me le fais tatouer sur la cuisse En plus dans un endroit Où tu ne peux pas le voir toi-même C'est quand même un peu fonction Oui Pablo Non mais imaginez Elle avait genre Venez comme vous êtes sur la fesse Ah bah là Elle s'est arrêtée encore plus drôle Ça passait mal Là on y était sur le base Là pour le coup Tu bois la rire Non mais c'est ça En fait elle va chez Nike Elle a moins 50% Et puis après elle va chez McDon On lui offre un croc C'est la vie parfaite quoi C'est pas con Est-ce que tu as essayé D'aller voir Nike un peu Pour avoir une réduction Essayer de jouer de ça Non mais c'est une idée Je devrais peut-être essayer Mais cela dit Tu déconnes Mais c'était en Russie Où Domino's Pizza A fait le buzz récemment En promettant d'avoir Je ne sais plus combien 500 pizzas 500 pizzas A vie C'est ça ? 100 ans Donc la vie Voilà c'est ça Et donc du coup Il fallait te faire tatouer Le logo de Domino's Pizza Dans toutes les formes Que tu voulais Sauf qu'ils ont été tellement débordés Qu'il y a eu tellement de tatouages Qu'ils ont pris un tirage au sort Et ils ont fait je crois Les 50 premiers Sinon il coulait la marque C'est sûr Flo ? Il y a une émission comme ça En Angleterre Où c'était le principe Il fallait se faire tatouer au hasard Et il y a un mec Son meilleur pote Il lui a fait tatouer sur le ventre Lui son visage En train de se pencher en avant Et son nombril Ça faisait son anus Non mais c'est horrible C'est sûr Et cette émission J'aimerais bien qu'elle soit adaptée en France Parce qu'elle est géniale Tu vois Flora Avec toutes tes histoires De quoi tu te plains ? Oui ça va Finalement Je ne m'en sors pas si mal Je me dis que Le Just Do It Il va peut-être rester un moment Peut-être qu'il sera recouvert un jour Je ne sais pas Mais pourquoi pas Je suis un peu plus rassurée Je me dis qu'il y en a Qui ont fait des trucs Un peu pires que moi Le Just Do It Est plutôt mignon Ça passe Il n'est pas écrit trop trop gros Mais bon Genre il prend quand même 10 centimètres Sur le 6 de la crise Ça reste assez large Et bien bravo pour ce buzz raté Ma Flora Et pour ce tatouage Tu nous rappelles Prochain Paris perdu Tu nous rappelles Oui On t'embrasse très fort ma Flora Merci beaucoup Je vous embrasse tous Bisous Au moins l'avantage C'est quand tu joues On va accueillir Anne-Claire Le personnage joué par Anso Qui me fait mourir de rire Et je sais que vous l'aimez beaucoup C'est le embauche-moi si tu peux On lui cherche du boulot Et la particularité d'Anne-Claire C'est qu'elle rigole De tous ses problèmes Mais quand je vous dis problème Ce n'est pas des petits problèmes Ce n'est pas un problème de réveil par exemple Non C'est un problème gravissime Mais elle s'en fout Elle se marre J'ai une gastro Par exemple En attendant on parle des buzz Avec vous Alors des buzz réussis Ratés n'importe En des fois Ou vous avez réussi A faire parler de vous Dans un instant On va accueillir Gabriel Et vous nous appelez Là au 01-42-48-5000 Est-ce qu'un garçon de l'équipe A déjà buzzé ? Ah non je ne crois pas Moi je ne crois pas non plus Un petit échelle Chez mes potes Qu'est-ce que tu as fait Flo ? Parce qu'en fait On avait fait une soirée Qui a duré assez longtemps Jusqu'à 7h du matin Et en gros Le défi c'était D'aller chercher les croissants à poil Et j'y suis allé à poil Donc je te laisse imaginer Les gens dans la boulangerie Et ça a fait le tour de mes potes Et pendant des années J'étais la star De mes potes De 20h à 22h Sur Pod Radio Ah bah tiens Alvaro Solaire C'est l'artiste qu'on va recevoir Jeudi soir J'allais dire C'est ce qu'on va recevoir Mais je trouvais que c'était Un peu irrespectueux Ouais un peu C'est le joli petit lot Qui sera dans l'émission Jeudi soir Dans le Night Show Si vous avez des questions Et bah vous pouvez déjà Les envoyer sur la page Facebook Marion et Anne-Sau par exemple Effectivement C'est un très joli petit lot Tout le monde dit Que c'est un peu le Kenji espagnol Je suis assez d'accord Et tu sais que je le suis sur Instagram Donc je regarde ses stories Et quand il fait des stories en espagnol Comme je parle pas du tout espagnol Moi juste ce que j'entends C'est Donc dites moi Si je suis folle Con elle Et appelez-nous Si vous avez buzzé Je ne sais pas Si vous avez buzzé Bah comme Flo tout à l'heure Qui nous a raconté un buzz Au sein de son clan De ses potes En très limité Voilà Si vous avez buzzé Dans votre bahut A votre boulot Ou sur les réseaux sociaux Et en parlant de réseaux sociaux On a déjà des réactions Pablo vas-y on t'écoute Ouais Sandrine Elle a buzzé au lycée Une fois elle a balancé En fait sur Insta Des photos d'un shooting Un peu sexy Donc forcément ça a fait Tout le temps du bahut Tout le monde était un peu Excité du truc Ouais Et puis on a Alex Qui lui est passé Dans N'oubliez pas les paroles Donc là pareil Apparemment il habite Dans un petit village Ça a fait le buzz partout C'est énorme quand même Bah ça c'est vrai Que s'il a gagné S'il est resté longtemps A l'affiche Et qu'il a remporté Pas mal de sous Ça va vite En fait ça je peux dire Que quand tu vas Chercher ton pain le matin Ah oui T'es accueilli comme le monsieur Ah oui Et une petite chanson par-ci Une petite chanson par-là Comment qu'il est Nagui C'est clair C'est tellement ça C'est vrai que c'est ça Mais elle est tellement dure Cette émission en vrai Franchement je sais pas Comment ils font Pour connaître toutes ces paroles Ces gens Bah là ils les connaissent pas Et puis surtout C'est de l'entraînement Bah bah si t'as pas envie D'y aller n'y va pas Ah non mais c'est de l'entraînement Attends tu peux pas savoir Sur quelle chanson ça va tomber Il faut connaître Tout le répertoire français C'est des classiques C'est pas des classiques C'est hyper difficile Moi je suis très admirative De tous ces gens Qui vont chanter Chez Nagui Il faut l'embrasse Il faudrait un monument Gabriel nous a appelé Du côté de Meaux Bonsoir Gabi Salut Gabi Salut Marion Salut Anso Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là On t'a dit que t'entends Et Gabriel 18 ans Toi il paraît Que t'as fait un buzz Via les réseaux sociaux Voilà exactement Sur Twitter Donc pour vous expliquer En plus c'était un peu En rapport avec notre émission Parce que Libra TV Était venue Début janvier Il me semble Pour l'ouverture De son nouveau restaurant Oui donc le youtubeur Ouais Voilà Et il m'avait dit Bah si tu passes A mon resto Bah je t'offre un menu Ok Donc je suis passé A son resto Je me suis régalé et tout Et j'avais pris une photo Avant de son burger Que j'avais posté Sur les réseaux sociaux En mettant merci Libra Et Libra a vu mon tweet M'a retweeté Et donc du coup J'avais eu 600 j'aime Sur ma publication Twitter Ah c'est bien 600 j'aime C'est beaucoup On va pas se mentir C'est très très bien Une belle performance Ouais Franchement Gaby Il y a des gens Qui sont abonnés A ton compte Dans la foulée Ou pas ? J'ai dû en avoir 4-5 Mais pas plus Tant pis Ouais Mais c'est toujours une satisfaction Quand tu tweets Une célébrité Et qu'elle te retweet Ou qu'elle te mentionne C'est toujours hyper agréable Moi je trouve vraiment Les célébrités qui font ça Je trouve ça très très cool Ouais c'est vrai Oui Thibaut à l'arrière Bah moi j'ai essayé De le faire justement Avec Marayan Avant qu'on se connaisse Non arrête T'exagères Moi je réponds Et je retweet un peu Non non Si voici je le fais Non mais attends Elle peut pas être partout Elle a beaucoup de tweets aussi Bah oui Attends franchement Je le fais un maximum Oui Pablo Après DJ Snake Lui le fait tu vois Ah il l'a fait avec qui ? Il l'a fait avec un mec Qui s'appelle Lucas Et qui l'a tweeté Qui a tweeté Snake Pour ses 18 ans Il lui a dit Hey DJ Snake Je fête mes 18 ans Le jour de ta venue Au cabaret vert Un cadeau de ouf Ce serait de venir avec toi En backstage Tu penses que c'est possible ? Et Snake lui a répondu Ok avec un petit gâteau d'anniversaire Et on a la photo des deux En backstage et tout C'est énorme Ouais ça c'est vrai que c'est cool Stylé Ouais c'est incroyable Mais Snake il est assez comme ça Vous vous rappelez Quand il y avait eu La Coupe du Monde Victoire de la France Et quelqu'un l'avait tweeté Ça avait fait un buzz monstrueux Genre Snake avait dit Fier d'être français Et quelqu'un lui avait dit Si t'es fier Pourquoi tu t'appelles pas DJ Sartan ? Et il avait dit Bon bah ok Et dans la foulée Il avait changé son blase Et tout un peu partout Je trouve qu'il est très actif Il rentre dans le jeu des gens Il répond à ses fans C'est vraiment Un beau petit DJ Il est sympa Ah ouais Je vais le tweeter Pour qu'il me ramène Un menu best-of Ouais mais en vrai On devrait le tweeter Mais de toute façon Il doit venir dans cette émission Il nous l'avait promis On va lancer une invitation Surtout qu'il y a un nouveau son Qui arrive très bientôt Avec Selena Gomez On est un peu en passion Gabriel Tu nous tiens au courant Si toi tu te refais retweeter Par je ne sais qui Puisqu'a priori T'as l'habitude des buzz Moi je me suis fait une fois Retweeter par Marion Ah merci Une fois Ah bah ça me fait plaisir Et c'était un tweet drôle C'était quoi ? Oui c'était un tweet Où j'avais lancé des confinants Mais non c'est pas ça On a trouvé Ok Voilà si tu voulais être retweeté Par Marion Dites lui qu'elle est belle Et qu'elle sent bon C'est pas vrai C'est vraiment de gros mythos C'est trop drôle Gabriel on t'embrasse très très fort Mon chaton Et tweete nous On va te retweeter Ouais Bah je vais vous tweeter de suite Allez on t'attend Bisous T'es un bon gamin Bye Gabriel Bisous Il y a Mathieu aussi Notre gagnant de l'opération BAU De ce week-end Ah bah tiens Qui nous a envoyé un message Et il nous dit J'ai buzzé au collège Grâce à vous les filles Grâce à l'OP BAU Parce qu'on est venu chercher vendredi Et c'est vrai qu'il y avait quand même Énormément énormément de gens Devant son BAU Oui Thibaut Mais justement J'aimerais bien savoir Si Mathieu il peut nous dire Genre si Ça s'est bien passé Ça rentrait lundi Genre si c'est vraiment Genre un truc de fou S'il y a d'autres personnes Qui sont venus lui parler S'il y a des gens Qui connaissaient pas Des meufs Bah des meufs Bah je sais pas dire Bah Mathieu dis nous Est-ce que Ouais il y a des meufs Qui te sont mis à te draguer Ou j'en sais Oh on peut attendre 5 minutes Il a pas 15 mains Pour pouvoir écrire sur son ordinateur Dans un autre registre En attendant la réponse de Mathieu Il y a Lilou 20 ans de Nice Alors elle a appelé au standard Et elle elle a fait comme Flo Un buzz Mais juste Bah au sein de son groupe d'amis Ouais En fait pendant une soirée à Monaco On l'a poussé dans une piscine La vidéo elle a été diffusée Dès le lendemain Et tous ses amis ont vu la vidéo Les amis des amis aussi Du coup ça fait un mini buzz Autour de ça Ça marche toujours Ouais T'as pas envie d'aller dans l'eau On t'y fout On filme globalement Après attention On pousse les gens que Quand ils savent nager Oui Sinon on fait un bad buzz Et que quand il y a de l'eau Dans la piscine Bah oui Bah oui Non mais il faut faire attention Tu vois Il y a 2-3 petits détails Auxquels il faut faire attention Avant de filmer une scène Non non mais vraiment Faites gaffe à ça Thibaut et Pablo Pas de buzz vous Non mais par contre Moi j'ai ma tante Marie-Jo Qui a fait un petit buzz Non mais en fait Parce que bon Elle a retrouvé du bœuf Dans son yaourt Alors bon Il y a West France Qui sont venus l'avoir Pour savoir comment c'était possible Et puis bon Elle a un article dans la presse Comme Marie-Jo Eh mais ça c'est vrai Ça c'est ouf quand même Bon après c'est l'histoire pour elle Elle retrouve de la viande Dans son yaourt C'est pas très cool Ah j'ai la photo si vous voulez Après si je puis me permettre J'ai vu la photo Moi tu sais Il y a eu pas mal de trucs Qui ont buzzé justement Sur internet En disant quelle couleur Vous voyez du vert Ou du violet Bon bah la photo de Marie-Jo C'est est-ce que vous voyez De la viande Ou un fruit confit Moi je vois un fruit confit Après analyse Bon bah il s'avère Que c'est de la viande Et du coup Grosse star Elle se fait interviewer Et tout Sympa Marie-Jo Mais comment elle a eu du bœuf Dans son yaourt En ce moment Ah oui Non mais ça c'est de la latine Non parce que moi Je voulais qu'il nous rince en yoplait Mais bon là c'est marrant Non non mais c'est vrai J'ai entendu parler de ça aussi Alors je sais pas Si c'est grosse polémique Et bah c'est Marie-Jo Qui a l'origine du buzz En même temps C'est tous les apports D'un bon repas C'est vrai Hein oui Flo Mais remarque Je vous dis ça Ça m'est déjà arrivé Dans une compote J'ai retrouvé une 205 Et c'est vrai C'est surprenant Et t'as fait le buzz ou pas ? Bah non Parce que je l'ai gardé pour moi Il fait gérer En bas de la baraque Et puis je roule avec La baraque Non c'est pratique Ah oui Ça devait être un très gros yaourt C'est du sans-plomb Mais Thibaut Ça va être hyper sié De rouler en pomme-potte Marion et Anne-Sau En direct avec vous Jusqu'à 22h Sur Fun Radio Et dis donc Vous croyez que je vous vois pas Derrière là chez vous En train de bosser Vous avez envie De faire la teuf Et bah on vous y envoie justement On s'occupe de tout Genre le voyage Aller-retour Éventuellement peut-être Une collation Si vous nous demandez Attention à ne pas être Trop par budget Sur la collation L'hôtel aussi L'hôtel évidemment Pas vous laisser dormir Comme ça dehors Voilà Et c'est un énorme cadeau Sans déconner Vous faites la fête Vous rencontrez au fun bag Vous faites une photo Vous vous marrez Vous invitez la personne De votre choix Honnêtement J'aimerais bien y aller moi On va jouer ensemble Tout à l'heure Juste avant de retrouver L'équipe de Love in Fun Donc inscrivez-vous Dès maintenant Au 01 42 48 5000 Voilà Et je vous donne la date Quand même Pour voir si vous pouvez Vous organisez Ce sera le jeudi 4 octobre Voilà Donc ni une ni deux Pef On nous appelle Pef On regarde dans l'agenda Et Pef On appelle Pef Elle postule A toutes les offres D'emploi Ah bah de toute façon Moi je cherche un boulot J'ai plus rien Les huissiers m'ont tout pris Et c'est urgent Je suis totalement sur la paille Tu me diras C'est confortable C'est le Le golf De l'annonce François 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 Je suis désolé Je suis désolé On va appeler Quelqu'un qui cherche Un jardinier califié Parfait Il tient C'est moi Je suis votre femme Allo 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 Un jardinier califié C'est ça C'est ça Vous n'avez rien contre une jardinière Je n'ai rien contre une jardinière Donc elle est efficace Bah vous savez Moi j'ai totalement la main verte Ok Mais vraiment la main verte Je veux dire Je me suis fait mordre Par un ragondin La semaine dernière J'ai ma main Qui est devenue toute verte Elle sent la transpi Elle pue de la gueule maman Ok Vous avez le permis de conduire Permis de conduire Permis de poids lourd Nut nut En avant Ok Vous savez moi Je postule dans du jardinage Pour avoir finalement Une chance d'en finir Si je pouvais glisser Sur un sécateur Pour me couper la gorge Ou une pelle bien tranchée Ce serait quand même sympa Vous voyez Je suis au bout du rouleau C'est quoi votre petit nom ? Michael 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 American Michael Bah si vous voulez Vous avez quel âge ? Ah bah j'ai 30 ans Si vous voulez Vous pourrez m'appeler Unclear Vous voyez l'accent Bip bip Vous avez le diplôme ou pas ? Ah oui Moi j'ai BEP CAP Et GTA Pef la blague Un petit peu jeu vidéo Pour ça que mon mari m'a quitté Il en pouvait plus des blagues D'accord Vous étiez où ? Vous voulez passer où le diplôme ? Bah pas loin de Mouges Vous voyez le rond-point ? Ouais d'accord Non mais sincèrement Vous voulez passer où ? À Paris parce que mes parents ont voyagé J'étais à Paris Jardinerie Porte-maillot Il y avait un petit jardin C'est là que j'ai tout appris quoi D'accord Vous avez travaillé dans les entreprises ? Plein plein d'entreprises Je vais vous dire Mais bon Je me suis fait virer de partout Apparemment je suis une grosse merde On s'est marré à chaque fois Toujours positivisme Vous voyez Marie-Crou Ok d'accord Est-ce que je peux vous rappeler un peu plus tard Parce que là déjà je suis au boulot Michael on me l'a fait à l'envers Vous n'avez pas mon numéro Je t'ai eu petit galopin Ils me font tous le coup c'est pour ça Pourquoi c'est un numéro privé ? Attendez Michael vous avez quelque chose contre un numéro privé ? Non je l'ai raconté un numéro privé Vous êtes un peu fofolle quand même Quoi ? Vous êtes un peu fofolle Attendez vous êtes totalement maboul Michael Moi fofolle ? Wow Mais je ne comprends pas pourquoi vous dites ça Bip bip Ok d'accord Rappelez-moi plus tard du coup Ouais nickel Michael Je vous rappel Michael Ben non mais attends Attendez attendez Parce que là il faut qu'on redéfinisse le personnage d'Anne-Claire Excusez-moi j'ai ripé C'est pas censé être une folle dingue non plus Ah bah si J'ai ripé On va quelque chose t'inquiète Armin van Buren c'est ce qu'on va s'écouter pour toi Anne-Claire Tu sais quoi ça va te remonter le moral d'accord ? Et dans un instant on va parler avec vous Et bah des pires surnoms Les surnoms les plus barras qu'on a pu vous donner Ou que vous avez donné à quelqu'un Vous nous appelez au 01 42 48 5000 Alors pourquoi ? Parce qu'on a reçu un message du Night Show et vous tous qui nous écoutez Laissez-moi vous présenter Elodie Celle qui nous a fait vraiment marrer Ah ouais ? Via Facebook Puisque bon à la base ça partait d'une superbe intention Elle voulait inscrire sa fille pour l'opération BAU Pour qu'on aille la chercher à la sortie des cours Et qu'on fasse des activités avec elle comme on le fait chaque mois Sauf que sa fille Elle l'appelle pas ma chérie, mon doudou, ma fille d'amour, ma louloute Non le surnom de sa fille c'est ma chiasse Ah non mais c'est horrible Je vous relis quand même son message Salut les filles à quand une opération BAU A Ponto de Mer Ma chiasse aura 12 ans le 17 novembre Et je vous cache pas que vous êtes un cadeau dans sa liste LOL Elodie bonsoir Salut les filles Tu nous as fait marrer en tout cas Alors on doute pas que tu sois une super maman Mais c'est vrai que ma chiasse c'est quand même un petit peu limite limite Ah non encore Non franchement ça va c'est pas le pire C'est vraiment pas le pire Du coup tu lui en as donné plusieurs ? Bah non en fait comme j'ai 4 enfants Ils ont tous leur petit surnom Ah bah tu sais quoi ? Dans un instant on va découvrir tous les petits surnoms de tes autres enfants Et surtout tu vas nous dire le pourquoi du comment d'accord ? D'accord ok Et c'est quoi son vrai prénom ? Et qu'il y a son vrai prénom D'accord Ok bah c'est joli en plus Tu pourrais l'appeler comme ça ? Bah oui Bah ouais je peux Bon bah bouge pas Elodie On va découvrir tous les petits surnoms de ta famille dans quelques minutes Et surtout on vous attend au standard 01, 42, 48, 100 000 Même si c'est des surnoms ridicules Faites nous marrer On a tous eu des surnoms Ah ouais moi j'en ai eu un très très difficile à porter Quand j'étais en 3ème je vais vous dire Je regarde des séquelles Ah oui tu l'as déjà dit ma pauvre Franchement ça me fait de la peine C'était tête de bite Non c'est horrible Tête de bite c'est horrible Parce que j'avais une coupe au bol Et c'est vrai que je ressemblais à un gland Tourne-toi sur le côté Ah ouais Chris Ross Amsterdam C'est ce qu'on écoute dans le Night Show sur Fun Radio Reprise de Shakira On adore ça Et vous nous appelez 01, 42, 48, 5000 Déjà plus de 200 000 abonnés sur Youtube Abonnez-vous et activez la cloche Marion et Enso Fun Radio Les sons de la rentrée 2018 40 tubés exclus d'Enso Tiesto et Djeko Martin Solvay Dino Roe et Gigi D'Agostino Ariana Grande Jonas Blu Maître Gims Dad June Kygo Fit Imagine Dragons Armin Van Buren Les meilleurs sons sont dans Fun Radio Les sons de la rentrée 2018 Marion et Enso Le Night Show Ring Tous les soirs 20h, 22h C'est Marion et Enso Le Night Show Sur Fun Radio You are the remedy Dans un instant On va vous parler d'un concours qu'on organise Concernant l'émission de demain Puisque demain on va se faire une spéciale Fashion Week Dans le Night Show avec plein de surprises Et on va permettre à l'un ou l'une d'entre vous Eh bien de faire le reporter Et d'aller en backstage Assister au défilé Les Tams Live Show Ça va être énorme Il ou elle partir avec Pablo des réseaux sociaux Désolé Et vous allez pouvoir nous faire vivre tout ça Rencontrer les mannequins et tout Donc si jamais ça vous intéresse Portez-vous candidat Hashtag Le Night Show On vous attendait maintenant sur les réseaux Et franchement Les Tams Live Show C'est quand même un truc de ouf C'est de la lingerie de ouf C'est du sportswear Mais pas que C'est vraiment chouette C'est ça qu'on est fashion Bon moi pas ce soir par exemple Mais demain je le serai Demain vous allez voir l'émission On va parler de plein de choses Même si vous n'êtes pas branché mode Soyez bien là Parce qu'on a préparé des trucs de malade Il y aura du piège Il y aura des invités Enfin ça va être une bien belle émission A partir de 20h sur Fun Demain Pour le moment nous sommes avec Elodie Du côté de Ponto des Mers Elle nous a envoyé un message Sur la page Facebook Pour inscrire sa fille A la Marion Yance Opération Bahu C'est ce moment où on va chercher Et bien on va vous chercher Vous à la sortie de votre Bahu Pour faire des activités Passez un moment ensemble Et donc elle nous a dit Salut les filles À quand une opération Bahu À Ponto des Mers Ma chia sera 12 ans le 17 novembre Je vous cache pas Que vous êtes un cadeau dans sa liste Donc du coup Elodie appelle sa fille Ma chias Alors Elodie Tu nous disais que C'était pas le pire Puisqu'il a 4 enfants Et tous tes enfants Ont un petit surnom C'est ça Ah bah vas-y On veut savoir les autres Alors ma fille Qui a 17 ans Je l'appelle mon boudin Ouais Elle doit être contente On est sur une thématique Ça reste gentil Alors après Mon fils Qui aura 7 ans Mercredi Je l'appelle ma crotte de nez Ah ouais D'accord Parce qu'il est plus dur à sortir Non mais après C'est pour des petites choses Toutes bêtes Mais comme il se mettait Tout le temps Les doigts dans le nez Bah je l'appelais ma crotte de nez Ok Et le petit dernier Ça va là Celui-là il est plutôt pas mal Comme il saute tout le temps partout Je l'ai appelé ma grenouille Ah lui ça va Et ça reste la chiasse la pire Ah ouais Et justement pourquoi ? Bah pourquoi ? Parce qu'en fait Elle était tout le temps collée à moi Quand j'allais aux toilettes Ah C'est rigolo cela dit Mais elle le prend pas mal Ah non 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 Moi ils adorent Quand je les appelle comme ça dans la rue Parce que je les appelle jamais Par leur prénom en fait Ah oui mais bon Devant les potes et tout Ça fout mal oui Thibaut Mais ça sur Facebook Elle s'est appelée directement la chiasse tu vois Bah franchement c'est cool Si tout le monde est content Si ça les fait marrer C'est le principal Après je suis pas sûre Qu'elle ait très envie Que tous ses potes Son entourage l'appellent ma chiasse Mais si ça reste à toi Ça va Ah oui C'est uniquement à moi par contre Même papa ou les mamies Ils ne disent pas comme ça Ils trouvent autre chose Mais ma chiasse c'est pour moi C'est privé Et bah franchement Tu as le mérite Elodie finalement D'être quelqu'un d'original Et d'audacieux C'est l'audace Est-ce que toi t'as un surnom ? Quelqu'un t'a donné un surnom un jour ? Non Non Bon bah voilà Tu peux pas savoir ce que ça fait du coup Non mais c'est l'emmerdeuse On m'appelle l'emmerdeuse Ouais c'est déjà pas mal Ouais Et bah Elodie en tout cas On a pris en compte l'inscription de ta fille Après c'est un tirage au sort Donc on croise les doigts Et si jamais on peut venir la récupérer C'est promis On te rappelle Toi et ta chiasse Ça marche avec plaisir les filles En tout cas merci Et merci pour elle T'es une super maman quand même De faire ça C'est adorable Merci beaucoup les filles Et puis continuez comme ça Vous êtes top Mais toi continue petite femme On t'embrasse du comté De Ponto des Mers En fouet Ciao l'emmerdeuse Bisous Bisous Moi vous savez que J'ai jamais eu de surnom J'en ai eu J'ai eu les classiques Par rapport à ma taille La naine La mini pouce Enfin bref Tout ce qui est en rapport avec ça En revanche Ce qui m'avait vraiment choqué C'était dans cette émission C'était la première année Et je crois qu'Anso T'étais pas là Parce que tu venais de découvrir ton diabète Et on avait eu cette histoire D'un auditeur Qui m'avait fait tellement de peine Qui avait appelé Parce qu'il était en surpoids Et tous ses potes L'appelaient Popiette Et c'était resté Et c'est vrai Tout le monde l'appelait Popiette Le pauvre gamin C'est mignon Popiette Non c'est pas terrible Il en souffrait vachement Bah Popiette mec Tu vois à quoi ça ressemble une Popiette Bah ouais t'as le fil qui Bah oui Ouais c'est dur hein Popiette Et tout ça pour dire Faites attention quand même Au surnom que vous donnez Parce que quand c'est en rapport Avec le physique Ça peut être extrêmement blessant Ça peut être rigolo Quand c'est entre potes ou autres Mais si c'est pas les potes Voilà N'énerve pas mini pouce Après Oui mais bon Après Popiette Si tu diminues le surnom Pop C'est mignon Pop Mais tu te doutes bien Que personne faisait ça Tout le monde l'appelait La grosse Popiette le pauvre Ah ouais c'est chaud Ah oui mais bon J'espère qu'il va bien cet auditeur D'ailleurs j'aimerais bien Reprendre des nouvelles En tout cas c'est pas bien C'est marré A l'époque non Mais c'est vrai que ça nous avait Fait rire sur le coup Parce que c'était nerveux Mais en vrai C'était pas du tout drôle Loïc nous a appelé Alors Loïc lui Figurez-vous qu'il est au Cap d'Aigde Ah bon ? Ah mais moi je l'ai pas vu venir quoi Ça aurait pu être Loïc d'Orléans Loïc du Mont-Saint-Michel Il est du Cap d'Aigde C'est un truc de malade Il est tout nu Bah c'est fou Bonsoir Loïc Allo Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là Alors Loïc Est-ce que toi-même Tu as un surnom Ou tu vas peut-être Donner un surnom à quelqu'un ? Non Moi j'ai un petit surnom C'est ma copine Qui m'appelle comme ça récemment Et c'est à cause de la musique De VG Dream Amener la coupe à la maison Et en fait Il y a un petit passage Et à chaque fois du coup Ça me donne les paroles Ouais c'est ça exactement Et ça dit Je tire des deux pieds Ousmane Dembele Et du coup Ma copine m'appelle comme ça Toute la journée Dembele ? Mais pourquoi ? Ouais Dembele Parce que tu tires des deux pieds ? Ouais exactement Mais dans quelle occasion ? Bah écoute Oula non Donc c'est assez chaud quoi Ah d'accord J'avais pas compris la notion De tu tires quoi Tu tires dans tous les sens Ouais c'est un peu ça Ah Mais attends Mais ta meuf elle t'appelle comme ça Parce que tu Mais c'est à dire que tu couches avec plein de filles ? Ils sont échangistes Bon écoute Je vais pas rendre dans les détails Mais bon Ah ouais Ah ouais Ah ouais d'accord Bah faut la chercher la référence quand même Comment tu te couches avec un pied toi ? Ah non Parce que je suis pas sûre que Dembele Il serait très content là De faire surnom du coup Mais bon Mais d'accord Bah elle est très ouverte Cette jeune fille Franchement Si ça la fait marrer tant mieux Elle est pleine d'imagination Dembele Et toi ça te plaît ce petit surnom du coup ? Bon je trouve ça marrant C'est sympa C'est mignon Eh bah franchement Écoute mon chat Si on fait une émission concernant l'échangisme ou autre Un jour on pourra te rappeler peut-être Parce qu'il y a toujours plein de choses à te dire là-dessus Bah écoute carrément carrément Je pourrais vous avoir fait des petites anecdotes sympas Bon bah écoute Loïc Je vais te dire on se rappelle mon pote Le rendez-vous est pris hein Bah écoute carrément je suis chaud Bisous mon Loïc Il y a très vite Bisous Ah ouais Flo le p'ti co J'ai ma meuf qui me donne un petit surnom mignon un peu dans le genre Elle m'appelle le cocu C'est mon p'ti cocu comment tu vas et tout C'est mignon cocu Bah oui T'as jamais su pourquoi ? Bah non le mot il est rigolo Bah oui t'as raison mais c'est cool Elle fait cocu Oh bébé chat Le p'ti cocu Il s'est même pas demandé pourquoi elle était enceinte sa meuf Non bah sans déconner je vous le dis Ce serait hyper drôle que sa meuf l'appelle vraiment comme ça Et qu'il sache vraiment pas peur C'est juste vraiment très drôle Bisous à l'arrêt t'as eu un surnom toi aussi Ouais mais j'ai pas très envie d'en parler A l'époque je bossais avec un mec qui faisait de la radio aussi sur une autre radio Il m'appelait Reddy Bull et c'était chiant C'est mignon Reddy Bull Mais pourquoi ? J'ai jamais compris pourquoi il t'appelait comme ça C'est hyper compliqué Alors est-ce que je peux te résumer l'histoire rapidement ? En fait donc moi mon nom de famille c'est Cobelle Et je bossais avec un mec son nom de famille c'était Gobert Et quand il voulait nous appeler Cobelle Gobert Il n'arrivait pas Du coup il nous a dit démerdez-vous Je veux plus vous appeler par son nom Donc trouver un autre nom c'est comme ça que je m'appelle Toi ce sera Reddy Bull et toi ce sera Patabert Du coup je me suis appelé Reddy Bull pendant deux ans C'est horrible en plus Parce que vraiment ça n'a aucun sens Mais tu sais quoi ? Je t'autorise à quitter le travail va en psychothérapie Mais ça allait pas bien dans ma tête En plus Reddy Bull ça fait référence à rien Donc c'est pas non plus humiliant C'est mignon Non mais en plus c'était mignon parce qu'il me faisait comme ça Tu Reddy Bull Bon bah tu vois tu trouves un avantage Benjamin nous a appelé Alors Benjamin lui il est à l'Orient Alors je vous demande la plus grande attention Benjamin est dans un état de stress La goutte qui perd les gueux je te dis pas quoi Non Non mais sur le front Ah ouais bon d'accord Bah quand même Bonsoir Benjamin Salut Bienvenue Benvi Comment va ta goutte ? C'est vrai que t'es stressé mon bichon ? Oh un peu Bah attends mais faut pas mon chien On est entre poteaux là Ok Bah oui détente Tu vas nous parler de ton surnom Nickel Déjà est-ce que ça se passe bien les cours toi ? Ouais ouais bien Bon ça va t'as des potes ? Ouais ouais Ok c'était des potes Pas emballé C'est tes potes qui t'ont donné un surnom ? Ouais Ah bah vas-y alors Ok bon bah moi c'est au rugby en fait On m'a surnommé être fragile Être fragile ? Ouais Oh non Pourquoi ? Tu faisais pas des plaquages ? Bah si justement en fait ils avaient peur de moi au plaquage Ah c'est l'inverse Et donc en fait pour se moquer bah ouais ils m'ont mis ça quoi Mais c'était drôle parce qu'on était trois on sait tous ça donne un surnom Ouais mais ça va si t'es pas vraiment fragile et que c'est justement pour te déstabiliser C'est mignon être fragile ça passe Et comment ils s'appellent tes autres potes ? Euh il y en a un c'est bleu blanc roux Ouais J'imagine qu'il est roux Et l'autre ? Et l'autre c'est gâteau raté Gâteau raté ? Ouais Mais pourquoi ? Il est moche ? Je sais pas D'accord bah c'est très gratos quand même gâteau raté Bah c'est surtout ce qui est gratos c'est surtout Flo qui dit parce qu'il est moche C'est très gratos C'est ça Bah attends mais vos surnoms ils n'ont aucun sens quoi Le tien déjà c'est bizarre parce que si t'es le meilleur au rugby qu'on t'appelle être fragile c'est chelou Bah si parce que si par exemple je te fonce dessus Marion Bah non parce que je suis en fait plutôt petit Ah Ouais Et bleu blanc roux on est d'accord qu'il est roux lui ? Oui Sinon là si il était blond c'était vraiment chelou Ouais c'est un peu rigolo ça Ouais c'est marrant hein mais ça va ils le vivent bien tes potes aussi Oui oui Bon je t'avais dit gâteau raté il sait toujours pas pourquoi on l'appelle comme ça Non il se renseigne quand même Benjamin je t'invite à te renseigner quand même Ok D'accord Est-ce que tu veux passer une dédie mon chat ? Euh non c'est bon Allez On embrasse tout le monde moi j'embrasse très fort particulièrement bleu blanc roux et gâteau raté Ainsi que être fragile oui Flo Est-ce qu'on pourrait te renommer joie de vivre ? Mais il est stressé Oui le pauvre il est stressé on t'embrasse très fort Benjamin tu seras toujours le bienvenu dans l'émission d'accord ? Salut merci Misou à vous Vous êtes durs quand même et toi tu te rappelles à 14 ans t'es déjà passé à la radio toi moi j'avais même pas le cran d'appeler Le problème de Flo c'est que tu taquines pas t'as un mauvais fond Tu es une mauvaise personne tu es méchante et en plus tu es hideux Oups T'es cocu Pablo qu'est-ce qu'on a sur les réseaux concernant les surnoms ? Plein Nathan lui c'est Toufman parce qu'il a des cheveux apparemment crépus Ok On a Emilie c'est la croque mort parce qu'elle est toute blanche Oh la peau Ouais ça c'est dur Gaffi s'appelle Dumbo il nous dit je vous laisse deviner pourquoi Les oreilles Les oreilles Lola mon mec m'appelle Gratouille et je déteste ça Ouais c'est vrai que c'est pas très élégant C'est pas terrible Gratouille Et puis Apo ses parents l'appellent Duduche Duduche ? Duduche à table Ouais c'est pas terrible Ouais c'est pas terrible Moi mes parents ils m'appelaient ma louloute c'est tout J'avais pas de surnom gênant quoi Ils avaient de la chance Moi à Betty ma maman elle m'appelait Macrotte Ah oui c'est vrai ? Macrotte devant tous mes copains quoi Cela dit ça me dérangeait pas Je trouvais que ça peut être mignon C'est l'odeur L'affectue Oui Pablo Moi c'est horrible parce que ma mère elle m'appelait Monti Tounet Joli Et jamais trop su pourquoi Et le problème c'est que j'avais une prof d'écho Qui était la cousine de ma mère en terminale Qui était ma prof principale Et devant tout le monde elle m'appelait Monti Tounet Joli Ah quand même quelle audace En classe en terminale Comment tu fais pour t'en sortir ? Et puis moi qui pendant tout mon collège lycée A voulu un peu faire le gars solide Tu vois sûr de lui machin Caïd Bon une fois que tout le monde a su ça Je t'ai plus rien quoi Bah oui tu m'étonnes J'étais plus personne Surtout Monti Tounet Joli quoi C'est vraiment too much Surtout à la limite choisissez des surnoms pour les gens Mais faites court quoi Ah oui c'est ça Monti Tounet Joli Enfin c'est un roman quoi Ouais ouais c'est clair Ouais non c'est clair que ça c'est pas terrible Et merci Chantal Moi j'y vais du coup de gueule Et faites attention sur le nom que vous donnez encore une fois Ca peut blesser Donc on y va mollo Et si on voit que la personne elle le prend mal On arrête c'est tout Bon et dans un instant je propose de jouer Pourquoi tu m'appelles Ca va tous nous détendre On appelle des gens On les rend fous Ca fait plaisir On se retrouve juste après Chris Cross Amsterdam sur Fun Quand je vous dis qu'on y va C'est genre c'est maintenant quoi Bah on n'y était pas là Effectivement on était en pleine discussion Et non mais on était en train de parler des surnoms C'est pas bien Puisque du coup On partage tous nos surnoms les plus ouf Qu'on ait pu avoir par nos parents Nos mecs, nos meufs Vous pouvez continuer à nous appeler 01 42 48 5000 Mais on parlait d'un surnom Flo il nous disait Glaire Vert Ouais ma meuf elle m'a envoyé un message Elle me dit qu'on l'appelle comme ça Personne ne l'appelle comme ça Qu'elle arrête de fumer ta meuf Continuons On se refera à un gros point Sur les surnoms là Dans un instant Bah juste après Le pourquoi tu m'appelles Globalement Pourquoi tu m'appelles ? Je ne sais pas qui vous êtes Je ne peux pas vous appeler madame Allez vas-y avoir connard Mais vous n'êtes pas un peu varjo non ? C'est dans le night show Et on vous offre un truc super cool Vous qui aimez le son comme nous C'est votre enceinte JBL C'est une enceinte Alors évidemment C'est une enceinte qui n'est pas enceinte Elle-même d'une enceinte Parce que sinon il n'y aurait pas Que trop d'enceintes Et on s'y perdrait Et puis de toute façon On n'a pas assez de fric pour nourrir Toutes ces enceintes Nicolas joue avec nous À Dijon ce soir Bonsoir Oui allo ? Oui Nico Comment ça va ? Nico Bien et toi ? Bah écoute très bien Sois le bienvenu sur Fun Radio Est-ce que c'est la première fois pour toi ? Est-ce que tu es déjà passé nous voir ? Dis-nous tout Oui chez vous c'est la première fois Ah bah on est content dit Ah oui Ça fait bien plaisir Tu vas peut-être pouvoir remporter Ton enceinte JBL Pour ça il va falloir battre Anso ou moi-même Marion C'est toi qui choisis Allez Marion Alors super Puisque Nico J'ai vraiment très envie Que tu gagnes cette enceinte Qui évidemment On n'est pas enceinte Elle-même dit l'enceinte Enfin vous êtes Oui oui d'accord Je vais donner une difficulté à Marion Afin que tu gagnes plus facilement Et alors Marion C'est très simple Tu vas faire le perroquet Tu vas répéter tout ce que la personne dit Ah j'aime bien Ça rend fou ça C'est facile Mais c'est vrai que c'est toujours efficace C'est ce que je me suis dit tout à l'heure Oui c'est ce que je me suis dit tout à l'heure D'accord Nico Je te mets en attente Tu te lanceras mon chat D'accord ? D'accord mon chat Oui Allez ne quitte pas Ne quitte pas Je suis une grosse merde Je suis une grosse merde Voilà Bien fait pour ta gueule Je m'appelle Marion Gagnon Et je pue entre les jambes Oh là là 8 ans et demi cette équipe Ah bah t'as pas répété T'as pas répété T'as perdu Caroline bonjour Oui Caroline bonjour Pourquoi tu m'appelles ? C'est pas moi qui appelle C'est pas moi qui appelle ? Bah mon téléphone a sonné Donc j'ai décroché Mais c'est qui ? Bah c'est qui ? Bah vous êtes qui ? Vous êtes Caroline ? Oui Oui Bah je ne sais pas Moi je me présente Je m'appelle Marion Et à l'instant Mon téléphone a sonné En numéro masqué Ah ? Ah ? Mais non j'ai pas appelé Bah non mais j'ai pas appelé Du coup je sais pas C'est quoi ? C'est un bug ? Ah mais j'en ai aucune idée Ah mais j'en ai aucune idée Vous êtes de quelle région ? C'est qui ? C'est qui ? Vous êtes de quelle région ? La région c'est qui ? C'est ça C'est ça Bah bon Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? Ecoute Mais c'est qui en plus ? Bah tu me fais une blague ? Bah non Bah non Bah Caro Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? Tu me reconnais pas Caro Mais je reconnais personne Mais je reconnais personne Bah alors C'est qui ? Bah Caro C'est qui ? Bah c'est ta cochine Caro Allo ? Oui Oui Caro ? Oui mais c'est qui bordel ? Mais c'est qui bordel ? Allo ? Réfléchis Réfléchis Allez un petit indice C'est quelqu'un du boulot ? C'est quelqu'un du boulot ? Oui La compta tout ça ? Hein ? Hein ? Non mais Non mais alors là quand même Non mais alors là quand même Caro ? Caro ? Ah ça y est elle a abandonné Elle est partie Elle en avait marre de chercher quoi Ah la pauvre Moi j'adore ce genre de truc Ah ouais Vous voyez quoi Parfois c'est les petites choses Bêtes comme choux Sur lesquelles on rit le plus J'ai tout répété Vous avez vu ? Combien de temps Titi à l'arrière ? Une minute douze Une minute douze Pas mal Nico C'est un gros score Une minute douze Alors ça combien ? Une minute et douze secondes Une minute combien ? Une minute douze secondes Nico il faudrait peut-être Arrêter de Ou alors aller consulter Quelqu'un pour l'oreille Tu voulais dire arrêter de Oui Non mais Nico ça va le faire Je suis avec toi Courage mon chat On appelle Bonne chance Ok Ok Oui allo ? Oui bonjour Oui bonjour Pourquoi tu m'appelles ? Parce que tu m'as appelé Oui j'ai décroché Ça n'a pas répondu Si tu m'as appelé Je sais pas si vous êtes un inconnu Je n'ai appelé personne Excusez-moi Si si Non non madame Vous m'avez appelé Aïe 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 Nico Ah là 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 Ouh là là ça pue Ah Nico Ah oui Ah Nico c'est chaud là En même temps c'est vrai que Marion avait fait un très beau score Oui Bah là c'est raté d'avance Combien de temps Titi à l'arrière Ouh là 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 C'est normal la musique triste Vas-y arrache ça comme un pansement Oh putain allez 35 secondes Bon Nico Aïe 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 Effectivement c'est un échec Mais Attention On a une règle dans ce Pourquoi tu m'appelles C'est quand on rate Et bien on peut revenir sur l'antenne Quelques jours après Pour faire un Pourquoi tu m'appelles De rattrapage Donc on va te repasser le standard Et tu cales directement la date Et on Bah On retentera tout ça ensemble D'accord ? Entraîne toi D'accord Allez Pour la prochaine fois Nico Peut-être Laissez peut-être un peu plus parler les gens D'accord Y'a pas de soucis Allez La prochaine fois c'est la bonne mon Nico On y croit On se dit à très vite Y'a pas de soucis A très vite Allez des gros poutous coquini Merci Oh ouais Bisous J'ai mal au coeur Ah oui mais c'est la vie C'est le jeu C'est la justice Moi ça me fait pas du tout mal au coeur Oh non T'es vraiment un méchant chat Thibaut Pourquoi je suis un méchant chat ? Parce que j'ai décidé T'entends ? Bon on parle de plein de choses avec vous dans le Night Show Bah jusqu'à 22h Juste avant de retrouver Lovin' Fun On va jouer ensemble Puisqu'on va vous envoyer assister au live d'Off and Back On vous y envoie gratos pour les rencontrer aussi Et puis on parle sur le nom Si vous avez envie de partager ça avec nous Hashtag le Night Show 01 42 48 5000 On écoute Golline Le remix de Extentation tout de suite sur Fun Radio Trop bon Demain sur Fun Radio On va vous faire vivre l'un des défilés les plus attendus de la Fashion Week Le Etam Live Show Bon bah de superbes mannequins En sous-vêtements globalement En sous-vêtements Etam Et bah c'est génial Puisqu'on va pouvoir envoyer l'un ou l'une d'entre vous Sur place Nous faire vivre tout ça Essayer d'avoir les coulisses Les backstage Les gens connus Vraiment on veut un reporter de folie Donc si ça vous chauffe Il suffit de tweeter Hashtag le Night Show On vous a mis un post avec le visuel N'hésitez pas Foncez Puis on fera la sélection ce soir ou demain Voilà Alors je peux vous dire Que l'année dernière Au défilé Etam C'était une multitude de stars Mais alors cette année Ah ouais Non mais là Franchement j'ai vu déjà Caroline Receveur Elle arrête pas d'en parler Il est très attendu ce défilé Ah bah forcément Il est très beau Non mais c'est vrai Je m'attendais à un vrai argument Non mais c'est vrai Qu'il est hyper stylé Parce qu'il y a du son de malade Des mannequins de ouf Qui sont pas juste en train de défiler Ça danse C'est une super ambiance en fait Oui Thibaut Laria Ma meuf quand je lui ai dit Qu'on allait faire une émission spéciale Sur cet événement Elle m'a dit Mais tu te rends pas compte C'est ouf et tout C'est pas Pablo qu'il faut envoyer C'est moi je veux être à cet événement Ouais non mais c'est vrai Qu'on va envoyer Pablo aussi là-bas Et effectivement Il y a plein de trucs à faire On va se marrer demain Donc soyez bien là à 20h Bah n'hésite pas à dire à ta meuf De postuler Parce qu'on a l'impression d'être défilé Lucas nous a appelé du côté d'Honior Puisque nous sommes en train de partager Tous ensemble les surnoms Que nous subissons au quotidien Parfois difficilement Parfois avec joie Humour et bonne humeur Bonsoir Lucas Allo Ouais bienvenue Lucas Merci Bonjour Qu'on est content d'être là On est content d'être là Alors Lucas Tu as 13 ans toi Oui Ok Est-ce que t'as passé un bon lundi Mon chat déjà Bah oui très bien Au bah eu Tu commences avec quel cours demain Lucas SVT Ah Aïe 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 Oh si c'est cool C'est rigolo On met une blouse On met une blouse Et puis qu'est-ce qu'on voit ? Des becs benzen C'est quand même toujours très sympa Oui Thibaut à l'area Moi j'aimais pas la SVT A cause de ma prof C'était madame Jadot Elle m'achait tout le temps Un chou de gomme Et elle avait des balles de tennis Quand tu répondais mal Elle te la jetait en pleine gueule Attends moi madame Pouffin Elle disait à toute la classe En conseil de classe Que je passais ma vie A montrer mes seins Ah ouais tu vois Prof d'SVT C'est pas des potes Non Effectivement Lucas toi aussi On t'a donné un surnom du coup Alors est-ce que c'est dans le cadre du collège ? Oui Enfin en fait J'ai déménagé l'année dernière Avant j'habitais à Paris Et avant En fait Mon nom de famille C'est Bessera Et on m'appelait Bessera Bessera ? Oui Ah oui d'accord Bah c'est hyper méchant oui Bah oui oui C'est zoophile en plus Ah non mais on n'aime pas Bessera Ah C'est un mauvais jeu de mots Hanso Est-ce qu'il n'avait pas compris Il s'appelle Bessera C'est ton de famille Et du coup tout le monde l'appelle Bessera Ah bah moi j'ai compris Bessera Et du coup je me disais Mais enfin Ça n'a pas de sens Non mais en plus Bessera c'est rapport à Paris non ? Oui quand j'ai habité à Paris Maintenant à New York On me le dit plus Ouais c'est ça D'accord Ouais non c'est pas très cool Effectivement Après ça arrive souvent Qu'on détourne les noms de famille des gens Tu vois par exemple Flo le psycho Il s'appelle Flo le gars Beaucoup de personnes l'appellent juste le gars Oui Déjà c'est le gars Merci Pablo Ah non c'est le gars C'est le gars Mais du coup on l'appelle le gars Moi je m'appelle Anne-Sophie Supio Tout le monde m'appelait Supio-sitoire Ah oui c'est vrai ça Ah fallait pas nous la dire Ça c'est drôle C'est vrai Thibaut à l'arrière Moi c'est Thibaut Cobelle C'est vrai qu'on avait tendance A m'appeler Thibaut Poubelle Parce que c'est rigolo Ma maman Colette Elle s'appelle Colette Gagnon Et tout le monde l'appelait Côtelette d'agneau Ah oui Ah oui mais forcément tu vois Lucas T'es pas le seul mon chat Oui Flo Et le nom de famille de Pablo C'est Geoffroy Et c'est vrai qu'on a tendance A l'appeler l'enculé Ah il est marrant Lydette C'est dingue ça On a tendance On perd pas tout de suite Le sens de l'humour de ce type Bon Lucas mon chat Tant mieux si c'est passé C'est vrai que c'était pas très très cool On va pas se mentir Est-ce que tout va bien maintenant ? Bah oui super Eh bah c'est le principal Tu sais quoi ? On va t'envoyer un pack fan radio Parce que t'es un bird Tu fais partie de la famille Et tu nous rappelles quand tu veux Ok ? Ok merci Est-ce que je peux passer une petite dédicace ? Evidemment Lulu vas-y Ok Bah j'embrasse ma soeur Qui est en train de m'écouter Et je lui fais des gros bisous Et comment elle s'appelle ? Et mes parents aussi Marie-Lyne Eh bah on embrasse Marie-Lyne Bisous Lulu Et bisous papa et maman Bah bisous la famille Baise les rats du coup Oh non Bisous Bah c'est son nom Excusez-moi Ah ça c'est la délicatesse de Marion ça Ah oui Hashtag le Night Show On continue à parler sur nous ensemble Jusqu'à 22h et en direct Réécouter l'émission en podcast Sur funradio.fr Et l'application Fon1 Elles n'ont aucun pouvoir Elles ne peuvent pas sauver la planète Mais au moins Elles vous font marrer tous les soirs C'est Marion Rianso It's the night show De 20h à 22h Sur Fon Radio Et nous on parle toujours Eh bien des surnoms Et surnoms qui nous ont pu nous gêner Je sais pas Ou qui vous ont fait marrer Ça fonctionne aussi Hashtag le Night Show On a pas mal de réactions Oui Anthony nous dit Sur la page Facebook Marion Rianso Un ancien pote au lycée Que l'on appelait 47 A cause de quoi selon vous ? C'est la pointure Ah oui c'est ça Effectivement Flo est non seulement drôle Mais il a de l'esprit Yes Cet homme mesurait du 47 A seulement 16 ans C'est fou hein Ah bah attends mais c'est énorme 47 Ça devait être terrible pour se chausser Ah oui mais c'est énorme Parce que vous vous rappelez Qu'on avait reçu l'homme le plus grand d'Europe Et je crois qu'il faisait du 52 Oui c'est ça Et il avait déjà des pieds mais immenses Donc 47,52 c'est pas si loin Donc ça doit pas être facile Oui Flo ? Moi on m'appelle 27 Et c'est pas ma pointe Oui oui On a compris Non alors Flo C'est la dit Il fait le malin Mais il a beaucoup de surnoms Notamment dû à sa grosse tête Oui On l'appelle Jimmy Neutron Oui Ah il a une grosse tête Flo Non mais c'est un beau garçon Mais grosse tête Et puis Et puis on l'appelle aussi Comment il s'appelle le tour en série ? Ah oui Ed Kemper Ed Kemper Alors ça je suis pas d'accord Jimmy Neutron je peux comprendre Mais pas une caméra Si tu le ressemble Mais non Tu le ressemble Non mais alors pour la petite anecdote Flo va être papa Vous le savez Oui Elle accouche quoi ? Dans deux mois Et franchement Ça m'a fait On a le droit de le dire ou pas Le résultat de la dernière échographie ? Ah oui Que le bébé Bah c'est mon fils quoi Bah il a une grosse tête aussi On lui a annoncé Votre fils est en bonne santé Mais enfin quand même Il va avoir une grosse tête Ça te fait pas flipper ? Bah de toute façon On a prévu de l'appeler Jimmy Donc ça va Non mais franchement Bon je suis sûre qu'il sera beau quand même Mais Non mais alors attends Et surtout du coup On croise les doigts pour mari Pour femme Ça va pas être facile à passer Non mais c'est un bébé D'abord se réduire Quand il passera par la vagina Oui mais pour l'instant Pour l'instant Il a une grosse tête Comme son papa Donc on espère quand même Ça peut se réduire Oui bah je te le souhaite Mon chat Ah j'ai le nature On a fait le tour sur les réseaux Mon Pablo au niveau surnom Ouais ouais carrément Ouais bah ça ça veut dire Qu'il a pas bossé Ah non non C'est que je croyais que justement Tu me posais la question Pour que je dise non Alors vas-y J'en ai plein J'en ai plein Stéphanie C'est ketchupi Par rapport à sa petite taille T'es mignon Ouais Non j'ai essayé de prendre des mignons H ma mère m'appelait ma crotte Jolane mes potes M'appellent Bichtouti Il nous dit pas pourquoi Sonia mon petit baléno Ah oui bah C'est pas très cool ça Un peu moins sympa C'est vrai Et puis Fabie Mes enfants m'appellent Mounette Mounette Bah oui mais Mounette ça va Je me demande bien pourquoi Sûrement encore une question de taille Mais toi Anso Tes parents Tu leur donnais pas de surnom C'était papa maman Non Je les appelle Pouche et Mouche Oui c'est vrai Mon frère et moi On les appelle Pouche et Mouche C'est marrant Et pourquoi comme ça ? Bah je sais pas C'est venu comme ça un jour Je sais pas Quand on était petit On devait être ado Et depuis on les appelle Pouche et Mouche Ok Ouais non mais c'est original Ouais bah au moins C'est vrai que c'est peu donné Ça prenait de la drogue tôt Chez les studios En tout cas on embrasse Elodie Qui à la base En tout est partie d'elle Elle appelle sa fille Mâchias Big up à toi Et big up à vous tous Qui êtes passés sur l'antenne Vous nous avez fait marrer ce soir Et c'est là qu'on se rend compte Que vraiment ce mot On le tourne dans tous les sens Il n'y a pas d'élégance Non C'est impossible Mâchias c'est pas mignon du tout On va jouer pour vous offrir Eh bien les places Toutes inclus Pour aller voir Offenbach Au Party Fun Live C'est très bientôt De fans d'Offenbach Et ce soir je vous propose De les accueillir Il s'agit de Morgane Bonsoir Morgane Salut l'équipe C'est ça là Oui Morgane Tu es une teffeuse Oh ça va ouais Eh bien ça tombe bien Face à toi Guillaume et teffeur Également il a 19 ans Bonsoir Guillaume Salut l'équipe Salut Salut Bienvenue les deux Alors on va vous expliquer Le jeu de ce soir Attention grosse pression Parce que celui ou celle Qui va gagner Va juste kiffer Déjà Morgane Si c'est toi Tu vas partir avec qui ? Je sais pas Peut-être avec ma soeur Et toi Guillaume ? Moi je partirai avec mon frère Ah oui C'est la fratrie Voilà En fait ça se trouve Morgane et Guillaume Ils sont frères et soeurs Ils sont en train de nous enfumer Ils jouent de la même famille Bon le principe est très simple Ce soir Puisqu'au Funback Ce sont des DJ Voilà C'est le son Dancefloor Nous allons nous faire Un blind test Qui va se jouer En trois titres Des titres évidemment Dancefloor Ok Thibaut Alaria Juste t'as pris des titres Au hasard C'est des titres Qui tournent beaucoup Sur Fun Radio C'est comment ? Je suis allé voir le mec Qui s'occupe de la musique De Fun Radio Donc le mec il dit Écoute on va jouer ça On va jouer ça Et je lui ai demandé De me sortir les titres Les plus joués Sur l'internet de Fun Radio Ok Bon bah normalement Vous les connaissez D'accord ? Ouais On devrait aller Alors attention Je serai intransigeante Sur les règles Il s'agit d'une sorte De blind test On crie son prénom Et seulement quand on vous donne La parole Vous donnez la réponse D'accord ? Ok D'accord Attention intransigeante Allez C'est parti pour le premier titre Morgan Guillaume Morgan a été la plus rapide Armine Van Buren Armine Van Buren Yes Facile En plus elle a le titre Ouais Bah Guillaume l'avait aussi Mais avec une seconde de retard Rien n'est perdu mon Guillaume On se reconcentre Et on y retourne Pour le deuxième titre Attention Thibaut Alaria C'est parti Morian Morian David Guetta C'est une bonne réponse J'ai vu Bon bah Bah moi je pense Qu'il faut quand même jouer Pour l'honneur de Guillaume Ouais j'avoue Guillaume malheureusement Comme on dit Dans le jargon du jeu Ça pue du cul Ouais Mais bon quand même On va balancer Le troisième titre Histoire de voir Si t'étais Vraiment pas là ce soir Ou si on peut Sauver ton honneur Vas-y Thibaut D'accord Morgan Morgan Je dirais 10 euros Oui 10 euros Effectivement Ah ouais mais là c'est mérité Guillaume on va te faire De gros gros bisous Rejoue avec nous Quand tu veux mon chat Ok D'accord ça marche Bisous Et puis bah toi Morgan Tu vas rencontrer Off and Back Wouh c'est génial Eh oui Ce sera le jeudi 4 octobre La Teuf Party Fun Life Tu les rencontres Tu vas dormir au Pro Ce qui est un endroit Sympa sympa On t'offre le transport Et puis on va s'occuper De toi au standard Pour ce qui est De la petite collation Pour la route Ok merci Juste Morgan On compte sur toi Tu nous fais des stories Tu nous tweets On veut vivre l'événement Avec toi En même temps que toi D'accord Ça marche Il n'y a pas de soucis Bisous petite tefeuse Merci à vous Bisous Bisous Et le jeu Off and Back Revient demain Attention pas de déçus On joue toute la semaine Toute la semaine Ça veut dire que vous avez encore Une, deux et trois chances De gagner Oui et juste avant D'accueillir toute l'équipe De Love in Fun Parce que vous êtes nombreux À nous poser des questions Donc oui demain Il y a la spéciale Fashion Week Mais vous nous dites C'est qui les invités Que vous avez annoncé Tout ça tout ça Et bien mercredi C'est l'artiste Oui Voilà première nouvelle Jeudi c'est Alvaro Solaire Oui Deuxième nouvelle Et dimanche C'est la star internationale Qui joue notamment Dans Pretty Little Liar Ashley Benson Donc que des trucs Hyper stylés Toute la semaine Sur Fun Radio 20h, 22h C'est le Night Show Globalement Faut être là tous les soirs Bah moi je viens En tout cas Tu seras là Moi je vais passer Super Karel, Alice, Doc Bonsoir 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 C'est toujours quand même Chaque fois je vois Vos petits minois Comme ça Je me dis Mais quand même Quelle chance J'ai de côtoyer ces gens Ah oui Bah ça fait plaisir Je te le dis Mais on partage Cette même affection Mais c'est qu'est-ce qui nous arrive Que d'amour Bah écoute Depuis le temps que tu m'en parles Range ton pantalon J'ai encore rien fait Non mais c'est vrai que Y'a plus cette petite séduction Qu'il y avait entre Anso et Karel Moi j'ai l'impression Que cette année c'est fini Et tout ça Bah y'a pas Mathieu C'est surtout que maintenant Elle a un mec Elle en parle ouvertement Enfin voilà quoi Oui je vis mon amour au grand jour C'est vrai C'est ça Et puis je le connais Et puis en plus Il a des gros bras Je sais reste à ma place Pas de violence On l'embrasse D'où le chéri d'Anso Evidemment Qui nous écoute en plus Il y a beaucoup de tatouages Donc C'est ce qu'on dit Sur les gens qui ont des tatouages Bah non Quasi dit Oh là Et bah tu sais quoi On en parlera À 22h Là Sur Fon Radio Dans la Vinfun Ça commence bientôt Et bah on vous laisse justement Les bichons Allez On vous retrouve demain En direct à 20h Des bisous Au revoir